Bon, je t'appelle cet après-midi ? Oui, euh... non, je ne serai pas à la maison. Et bien sûr, tu n'as toujours pas de portable. Tu devrais en acheter un, Lucas. Pour quoi faire ? Pour qu'on puisse te joindre plus facilement. Je n'en ai pas besoin. Si, bien sûr ! Quand on veut t'appeler pour une chose importante, c'est impossible. C'est tellement rare. Franchement, Mélissa, explique-moi pourquoi je devrais en avoir un. D'abord pour toi. Si tu avais un problème, tu pourras appeler quelqu'un. Pour te sentir plus en sécurité. Ça n'arrivera peut-être jamais. Peut-être. Ce serait bien aussi pour tes proches. Pour qu'ils gardent le contact avec toi. Tu n'es jamais à la maison. Ta fille m'a dit qu'elle en avait assez de tomber sur ton répondeur. Ah bon ? Elle t'a dit ça ? Oui. Je crois que tu pourrais faire cet effort pour lui faire plaisir. Bien sûr, mais... Tu ne comprends pas. Je ne veux pas être dérangé toute la journée pour des bêtises. Pour être tranquille, tu peux l'éteindre et consulter tes messages de temps en temps. Si je ne m'en sers pas, ce n'est pas la peine. Tu exagères, comme d'habitude. Je vais en parler à ta fille pour qu'elle te fasse changer d'avis. Oh, tu sais, je ne fais pas toujours ces quatre volontés. Non, bien sûr. Oui. Documents 2, page 100 Pardon, messieurs, dames, vous avez une minute pour un sondage ? Oui. Est-ce que vous aimez recevoir du courrier ? Bien sûr. Et vous, est-ce que vous écrivez souvent des lettres ou des cartes postales ? Jamais. Et vous, madame ? J'en écris très peu, bien que je me dise souvent que ça ferait plaisir à mes amis. Pour un anniversaire, par exemple. Quelquefois, j'envoie des cartes postales. À quelle occasion ? Surtout pendant les vacances. J'ai plus de temps libre. J'aime bien en recevoir aussi, bien que ce soit de plus en plus rare. Pourquoi, à votre avis ? Je ne sais pas. Maintenant, on est toujours pressé. Bien qu'on ait plus de temps libre qu'avant. On est peut-être plus paresseux. Non. Mais il y a l'ordinateur, on envoie des courriels. C'est plus rapide. C'est la même chose ? Oui. Ah non, pas du tout. Bien qu'on puisse écrire de vraies lettres par courriel, on le fait rarement. On ne dit que les choses nécessaires. Je n'imagine pas écrire une lettre d'amour sur Internet. Et pourquoi pas ? C'est trop impersonnel. Malgré toutes les possibilités offertes par Internet, ça manque de sentiments. Document 3, page 102 Renaud, qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Un ordinateur portable. Mais tu m'en as montré un magnifique la semaine dernière. Tu sais bien qu'il n'est pas à moi, il est à Ludovic. Il me le prête pendant qu'il est aux Etats-Unis, mais il va bientôt revenir dans trois mois. Bon, c'est une excellente idée, mais ce n'est pas dans mes moyens. Tu pourrais peut-être demander ça à tes grands-parents. D'accord. Je vais leur en demander un. Et toi, tu m'offres un lecteur DVD. Tu ne préfères pas des vêtements ? Non, j'en ai assez. Élodie m'en offre à toutes les occasions. Elle a envie que tu sois bien habillée quand tu sers avec elle. Au fait, vous ne voulez toujours pas vous marier ? Maman, le mariage, on ne veut pas en entendre parler. Je te l'ai déjà dit. D'accord. Bon, revenons à ton anniversaire. Tu as expliqué à Élodie qu'on va faire une fête à la maison avec toute la famille ? Oui, je le lui ai expliqué. Et tu as dit aux parents d'Élodie que nous les invitons ? Oui, je le leur ai dit. Ne t'inquiète pas. Bon, tu me l'offres, ce lecteur DVD ? Si tu n'as pas d'autre idée. Bonjour, j'ai entendu dire que vous allez entreprendre des travaux de rénovation dans votre maison. C'est bien ça ? Bonjour. Oui, c'est exact. Nous avons décidé de rénover la cuisine et la salle de bain. Elles en avaient bien besoin. C'est une excellente idée. Cela va sûrement augmenter la valeur de votre maison. Mais, je me demandais, est-ce que les travaux vont être bruyants ? Malheureusement, oui, il y aura un peu de bruit pendant les travaux. Nous avons engagé des professionnels pour minimiser les désagréments, mais je m'attends à ce que cela soit un peu bruyant pendant la journée. Pas de problème, tant que je sais à quoi m'attendre. Et quelle est la durée estimée des travaux ? Les travaux devraient durer environ trois semaines, en supposant qu'il n'y ait pas de retards imprévus. Nous faisons de notre mieux pour que cela se déroule aussi rapidement que possible. Très bien, merci pour l'information. J'imagine que vous avez pris en compte les aspects de sécurité, n'est-ce pas ? Absolument. La sécurité est notre priorité. Nous avons pris des mesures pour nous assurer que le chantier soit sécurisé, et nous ferons tout notre possible pour éviter tout problème. Parfait. Je vous remercie de m'avoir informé. Je suis heureux que vous ayez décidé de rénover, cela va certainement améliorer le quartier. Merci pour votre compréhension. Nous sommes impatients de voir le résultat final et d'apporter une nouvelle vie à notre maison. Bonne chance avec les travaux, et n'hésitez pas si vous avez besoin d'aide ou de quoi que ce soit. Merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Nous n'hésiterons pas à demander si nous avons besoin d'aide. Salut, as-tu un moment pour discuter du projet sur lequel nous travaillons ensemble ? Bonjour. Bien sûr, je suis disponible. De quoi voulez-vous parler ? Je pense que nous devrions revoir notre plan de projet. Les délais semblent un peu serrés, et nous devons nous assurer que tout est sous contrôle. C'est une bonne idée. J'ai remarqué que certaines tâches prennent plus de temps que prévu. Je vais revoir notre calendrier et voir s'il est possible de dégager plus de ressources. C'est une excellente idée. En parlant de ressources, j'ai entendu dire que certains membres de l'équipe se sentent dépassés. Nous devrions peut-être répartir la charge de travail de manière plus équilibrée. Absolument, je vais en discuter avec l'équipe et voir comment nous pouvons réorganiser les tâches pour éviter tout surmenage. En outre, nous devons nous assurer que la communication au sein de l'équipe soit efficace. Oui, j'ai remarqué quelques malentendus récemment. Nous devrions peut-être organiser des réunions plus fréquentes pour maintenir tout le monde informé. D'accord, je vais planifier des réunions régulières pour mettre à jour l'équipe sur l'avancement du projet et pour résoudre les problèmes plus rapidement. Parfait. Enfin, je pense que nous devrions également envisager un plan de secours au cas où nous rencontrions des obstacles imprévus. C'est une sage précaution. J'élaborerai un plan de contingence pour faire face à d'éventuelles difficultés. Merci, je suis sûr que ces ajustements amélioreront notre gestion de projet. Travailler avec vous est toujours productif. De rien, c'est un plaisir de travailler en équipe avec vous. Nous allons faire en sorte que ce projet soit un succès. Salut, ça te dirait de passer au cinéma ce week-end pour voir un film ? Salut. Oui, pourquoi pas. Quels films sont à l'affiche en ce moment ? Il y a plusieurs options intéressantes. J'ai entendu de bonnes critiques sur Le secret du temps, un film de science-fiction. Ça te dit ? Ça pourrait être une bonne option. J'aime les films de science-fiction. As-tu entendu parler d'autres films qui valent le coup ? Oui, il y a aussi L'énigme du tableau, un thriller policier. Il a l'air vraiment intriguant. Et Les saisons de l'amour est une comédie romantique qui a eu de bonnes critiques. L'énigme du tableau semble intéressant aussi. Je suis partant pour un film à suspense. As-tu des préférences pour l'horaire de la séance ? Samedi soir serait parfait pour moi. Vers 20h, ça te va ? C'est parfait. Rendez-vous samedi à 20h pour L'énigme du tableau, alors. J'ai hâte. Super. Moi aussi, ça promet d'être une soirée divertissante. Chéri, j'aimerais commencer à planifier nos vacances d'été. As-tu des idées sur l'endroit où nous pourrions partir cette année ? Bonne idée. Je pensais à la plage, peut-être sur la côte atlantique. Les enfants adorent la mer, et ce serait agréable pour nous aussi. La côte atlantique, c'est une excellente idée. Les plages sont magnifiques là-bas. As-tu déjà une région en tête ? Je pensais à la Bretagne. Nous n'y sommes jamais allés en famille, et c'est une région riche en histoire et en paysages côtiers. La Bretagne, c'est une belle option. Et que dirais-tu d'explorer la région et de visiter des sites historiques ? Ça serait une expérience éducative pour les enfants. C'est une idée géniale. Il y a tellement de châteaux et de sites mégalithiques à découvrir en Bretagne. Les enfants apprendront beaucoup tout en s'amusant. Exactement. En ce qui concerne l'hébergement, nous pourrions envisager une maison de vacances ou un gîte. Ce serait plus confortable pour la famille. Oui, une maison de vacances sonne bien. Nous aurions plus d'espace et une cuisine pour préparer nos repas. En parlant de repas, nous devrions essayer la cuisine bretonne. Les crêpes et les fruits de mer sont délicieux là-bas. Je suis d'accord. Les crêpes bretonnes au caramel au beurre salé sont un délice. Les enfants vont adorer. Super. Je vais commencer à chercher des maisons de vacances en Bretagne et vérifier les disponibilités. On devrait réserver tôt pour avoir le meilleur choix. Parfait. Je suis sûr que ce sera des vacances d'été mémorables pour la famille. Bonjour, je suis venue à la poste pour envoyer ce colis à ma sœur. Pourriez-vous m'aider à la franchir, s'il vous plaît ? Bonjour. Bien sûr, je peux vous aider avec cela. Avez-vous déjà pesé le colis ? Oui, j'ai vérifié le poids à la maison. Il pèse environ 2,5 kg. Très bien. Avez-vous besoin d'une assurance pour l'envoi ? Non, je pense que ce n'est pas nécessaire. Je veux juste un envoi standard. D'accord. Je vais calculer le coût de l'affranchissement pour vous. Le coût total pour cet envoi standard est de 12 euros. Acceptez-vous de payer en espèces ou par carte ? Je vais payer en espèces, s'il vous plaît. Merci. Voici votre reçu et votre preuve d'envoi. Votre colis sera expédié sous peu et vous recevrez un numéro de suivi pour le suivre en ligne. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. J'apprécie votre service. De rien, c'est un plaisir de vous aider. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Merci et bonne journée. A vous aussi, passez une excellente journée. Bonjour, je suis intéressé par l'ouverture d'un compte bancaire. Pourriez-vous m'aider ? Bonjour. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Êtes-vous déjà client de notre banque ou s'agit-il d'un nouveau compte ? C'est un nouveau compte. J'ai entendu de bonnes choses à propos de cette banque, alors je voulais en savoir plus. C'est génial de vous avoir ici. Pour commencer, pourriez-vous me fournir votre pièce d'identité et un justificatif de domicile ? Oui, bien sûr. Parfait, merci. Pouvez-vous m'expliquer vos besoins spécifiques en matière de compte ? Souhaitez-vous un compte d'épargne, un compte courant ou un autre type de compte ? Je suis principalement intéressé par un compte courant pour gérer mes transactions quotidiennes. Je pense également ouvrir un compte d'épargne ultérieurement. Très bien. Nous avons plusieurs types de comptes courants avec différents avantages. Je vais vous expliquer les options et vous aider à choisir celle qui vous convient le mieux. C'est gentil de votre part. J'aimerais également avoir une carte de débit pour faciliter les paiements. Une carte de débit est généralement incluse dans nos comptes courants. Nous allons vous fournir une carte dès que le compte sera ouvert. Parfait, cela semble convenir à mes besoins. Quelles sont les étapes suivantes pour finaliser l'ouverture du compte ? Nous allons maintenant remplir les formulaires nécessaires pour l'ouverture du compte. Ensuite, je vous expliquerai le fonctionnement de votre compte, les tarifs, et vous recevrez un relevé d'informations. Très bien, faisons cela. Je vous remercie pour votre assistance. Ce fut un plaisir de vous aider. Si vous avez des questions à l'avenir, n'hésitez pas à nous contacter. Chérie, ce marché est incroyable. Regarde toutes ses couleurs et ses produits frais. Oui, c'est vraiment génial. J'adore l'ambiance de ce marché en plein air. On devrait venir plus souvent. Absolument. Tu veux commencer par où ? Les fruits et légumes ou les stands de fromage ? Allons d'abord voir les fruits et légumes. J'ai besoin de quelques légumes pour la semaine. Les fraises ont l'air délicieuses. On devrait en prendre. D'accord. Et aussi des tomates, des concombres et des épinards, s'il vous plaît. Nous avons tout ce qu'il faut pour une salade fraîche. Regardons maintenant les fromages. Oh ! Ce stand a une grande variété de fromages locaux. J'aime bien le fromage de chèvre. Tu en veux ? Oui, le fromage de chèvre est délicieux. Prendons un morceau. En parlant de délicieux, nous ne pouvons pas quitter le marché sans acheter des pâtisseries. Ces croissants ont l'air appétissants. Tu as raison. Ajoutons quelques croissants à notre panier. Les pâtisseries françaises sont toujours une bonne idée. C'est certain. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour un bon repas. Merci pour cette sortie au marché, chérie. De rien, ma chérie. C'est toujours un plaisir de passer du temps ensemble et de profiter de ces délices. Bonjour, professeur Martin. J'espère que vous allez bien. Bonjour, Marie. Oui, tout va bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Eh bien, je voulais discuter de mes progrès en français. Je me sens encore un peu incertaine parfois. C'est normal d'avoir des moments d'incertitude. La maîtrise d'une langue étrangère prend du temps. Comment vous sentez-vous en particulier ? Je me débrouille bien avec la grammaire et la lecture, mais j'ai du mal à suivre les conversations rapides en français. Comprendre les conversations rapides est souvent un défi, même pour les locuteurs natifs. Nous pouvons travailler sur cela. Avez-vous essayé d'écouter des enregistrements en français, comme des émissions de radio ou des podcasts ? Oui, j'ai essayé, mais je me perds souvent. Les locuteurs natifs parlent si vite. Je comprends. Pour améliorer votre compréhension orale, il est utile de commencer par des enregistrements plus lents et de progressivement passer à des conversations plus rapides. Vous pouvez également travailler avec des dialogues et des exercices d'écoute spécifiques. Merci pour le conseil. J'essaierai de suivre votre suggestion. Avez-vous d'autres recommandations pour améliorer mon français ? La pratique constante est la clé. Essayez de parler en français autant que possible, même si c'est avec des erreurs. Plus vous pratiquez, plus vous gagnerez en confiance. Vous pourriez également trouver un partenaire linguistique ou participer à des groupes de conversation en français. C'est une excellente idée. Je vais chercher des occasions de pratiquer davantage. Je veux vraiment devenir plus compétente en français. C'est une attitude fantastique, Marie. Continuez à travailler dur et je suis sûr que vous atteindrez vos objectifs. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Merci, professeur Martin. Votre soutien est très apprécié. Je vais m'efforcer de progresser. De rien, c'est un plaisir de vous aider. Bonne continuation dans votre apprentissage du français et ne perdez pas confiance en vous. Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer. Pouvez-vous vous présenter brièvement ? Bonjour, je m'appelle Carlos. Je suis étudiant en sciences politiques à l'Université de Mexico et je suis ici en France pour une année d'échange. C'est génial, Carlos. Pourquoi avez-vous choisi la France pour votre année d'échange ? J'ai toujours été fasciné par la culture française, la cuisine et bien sûr, la langue. J'ai pensé que c'était une opportunité incroyable d'améliorer mon français et de vivre une expérience internationale. C'est une belle motivation. Comment vous adaptez-vous à la vie en France jusqu'à présent ? Cela a été une expérience enrichissante, bien que parfois déroutante. Les différences culturelles sont passionnantes, mais aussi un défi. J'apprends beaucoup chaque jour. C'est normal d'éprouver des défis en tant qu'étudiant étranger. Comment gérez-vous la barrière linguistique ? Je suis déterminé à améliorer mon français, donc j'essaie de parler autant que possible, même si je fais des erreurs. J'ai aussi suivi des cours de français ici pour renforcer mes compétences. C'est une excellente approche. Quelles sont vos impressions sur le système éducatif français jusqu'à présent ? Le système éducatif en France est très différent de celui au Mexique, mais j'apprécie la rigueur et l'accent mis sur la réflexion critique. Les cours sont exigeants, mais je pense que cela m'aide à progresser. C'est bien de voir que vous tirez des enseignements de cette expérience. Avez-vous des projets ou des objectifs particuliers pour votre année en France ? J'aimerais non seulement améliorer mon français, mais aussi voyager et explorer la France et d'autres pays européens. Je pense que cette année sera riche en découvertes. C'est une perspective passionnante. Je vous souhaite beaucoup de succès dans votre année d'échange, Carlos. Merci beaucoup. Je suis reconnaissant pour cette opportunité et je suis impatient de voir ce que l'avenir me réserve. Bonjour, je suis intéressé par le vélo que vous avez mis en vente. Pouvez-vous me donner plus de détails à son sujet ? Bonjour. Bien sûr, c'est un VTT de marque Trek. Il a été acheté il y a deux ans et a été bien entretenu. Les freins et les vitesses fonctionnent parfaitement. Cela semble intéressant. Combien en demandez-vous ? J'en demande 400 euros, ce qui est un bon prix pour un vélo de cette qualité. Il est en excellent état. 400 euros, c'est un peu plus élevé que ce que j'avais en tête. Seriez-vous ouvert à la négociation ? Je suis ouvert à la négociation. Quel est votre budget ? Je pensais plus à 350 euros. Est-ce que cela vous conviendrait ? 350 euros, c'est un peu moins que ce que j'espérais, mais si vous êtes sérieux, je pourrais accepter. C'est génial. Je suis sérieux. Le vélo me plaît vraiment. Pouvons-nous finaliser la transaction aujourd'hui ? D'accord, je suis d'accord pour 350 euros. Nous pouvons finaliser la transaction maintenant. Vous avez de l'argent liquide ou préférez-vous un paiement électronique ? J'ai de l'argent liquide sur moi. Voici 350 euros. Très bien. Et voici les clés du cadenas. Le vélo est à vous. J'espère que vous en profiterez. Merci beaucoup. Je suis très content de cet achat. Bonne journée. Bonne journée, et profitez de votre nouveau vélo. Bonjour. J'ai rendez-vous pour une coupe de cheveux avec le coiffeur Mario. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Installez-vous, s'il vous plaît. Que désirez-vous faire avec votre coiffure aujourd'hui ? J'aimerais rafraîchir ma coupe, mais je ne veux pas couper trop court. J'aimerais garder la longueur. Très bien, je comprends. Avez-vous une idée précise de ce que vous voulez, ou préférez-vous que je vous suggère quelque chose ? J'aimerais une coupe légèrement effilée avec des couches pour donner un peu de volume, mais sans sacrifier la longueur. Je veux un look naturel. C'est une excellente idée. Les couches légères ajouteront du mouvement à vos cheveux. Avant de commencer, voulez-vous un shampoing ou un traitement spécifique ? Oui. Un shampoing et un soin capillaire seraient parfaits. Le shampoing est fait. Maintenant, je vais commencer la coupe. Vous êtes confortablement installée ? Oui. Je suis prête. Vous avez de beaux cheveux, ils sont en bonne santé. Merci. J'essaie de bien m'en occuper. J'apprécie vraiment votre attention aux détails. C'est un plaisir de travailler sur de beaux cheveux. Voilà, la coupe est terminée. Que pensez-vous du résultat ? C'est parfait. J'adore comment vous avez ajouté des couches tout en préservant la longueur. C'est exactement ce que je voulais. Merci. Mario. Je suis ravi que vous aimiez le résultat. C'était un plaisir de vous coiffer. Si vous avez besoin de conseils d'entretien, n'hésitez pas à demander. Je le ferai ? Merci. Je suis vraiment satisfaite de ma visite ici. C'est agréable de savoir que vous êtes satisfaite. Passez une excellente journée. Bonjour. Je voudrais aller à la gare s'il vous plaît. Bonjour. Bien sûr, la gare est-elle votre destination finale ? Ou avez-vous d'autres arrêts en chemin ? Non. La gare est ma destination finale. Je prends le train pour une réunion à Paris. Compris. J'essaierai de vous y conduire rapidement. Avez-vous une préférence pour l'itinéraire ? Non. Je vous fais confiance. Prenez simplement le chemin le plus rapide. Comment s'est passé votre séjour ici ? Très bien. Merci. J'ai eu quelques réunions importantes. La ville est charmante. C'est bien d'entendre que vous avez apprécié votre séjour. Combien de temps avez-vous prévu d'être à Paris ? Je vais rester quelques jours, mais je suis pressée pour ma réunion. C'est pourquoi je prends le train. J'espère avoir un peu de temps pour visiter la ville pendant mon séjour. Cela semble être un bon équilibre entre travail et plaisir. Nous arrivons bientôt à la gare. Où puis-je vous déposer ? Vous pouvez me déposer à l'entrée principale de la gare, s'il vous plaît. Parfait. Nous y voilà. Le montant de la course s'élève à 15 euros, s'il vous plaît. Voici 20 euros. Vous pouvez garder la monnaie en pourboire. Merci pour la course rapide et le service amical. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon voyage en train et un excellent séjour à Paris. Merci. Au revoir. Bonjour. Je suis heureux que nous ayons pu organiser cette réunion aujourd'hui pour discuter de notre nouveau projet. Bonjour. Oui, c'est une occasion importante. Nous avons beaucoup à accomplir. Absolument. J'ai passé en revue la proposition que vous avez envoyée et j'ai quelques questions. Pourriez-vous décrire en détail la portée du projet ? Bien sûr. Le projet vise à développer un nouveau produit qui répondra aux besoins de nos clients actuels et ouvrira de nouveaux marchés. Nous prévoyons d'intégrer des fonctionnalités avancées et de le lancer dans six mois. C'est ambitieux, mais cela semble prometteur. Avez-vous déjà commencé à former une équipe pour le projet ? Oui, nous avons constitué une équipe de développement dédiée et nous avons également affecté un chef de projet expérimenté. Ils sont en train de se familiariser avec les spécifications du projet. Parfait. Je suis ravi d'entendre cela. Avez-vous une estimation du budget nécessaire pour mener à bien ce projet ? Nous prévoyons un budget de 500 000 euros pour le projet, couvrant les coûts de développement, de marketing et de lancement. C'est un budget considérable, mais je pense que cela en vaut la peine si le projet est un succès. Avez-vous déjà des idées sur la stratégie de marketing que nous allons adopter ? Nous allons principalement nous concentrer sur le marketing en ligne, les médias sociaux et les partenariats stratégiques. Nous voulons atteindre notre public cible de manière efficace. Cela semble être une approche solide. Avant de conclure, quelles sont les étapes suivantes que nous devons accomplir pour faire avancer ce projet ? La prochaine étape sera de finaliser la documentation de conception et de commencer le développement. Nous devrons également élaborer un plan de communication interne pour tenir tous les membres de l'entreprise informés de notre avancement. Très bien. Je suis impressionné par le travail que vous avez accompli jusqu'à présent et je suis impatient de voir ce projet se concrétiser. Merci pour cette réunion. Merci à vous également. Je suis convaincu que ce projet sera un succès. Nous allons travailler dur pour le mener à bien. Bonjour, M. Dupont. Je vous remercie de prendre le temps de me rencontrer aujourd'hui pour discuter de mes finances. Bonjour, M. Martin. C'est un plaisir de vous aider à gérer vos finances. Comment puis-je vous assister ? J'aimerais revoir mes investissements et ma stratégie financière globale. Je me prépare à la retraite et je veux m'assurer que tout est en ordre. C'est une démarche sage. Pouvons-nous commencer par examiner vos investissements actuels ? Avez-vous un portefeuille diversifié ? Oui, j'ai un portefeuille qui comprend des actions, des obligations et quelques investissements immobiliers. Cependant, je me demande si je devrais rééquilibrer ou apporter des modifications. C'est une bonne question. Pourriez-vous me donner une idée de votre tolérance aux risques et de vos objectifs financiers à long terme ? Je suis prêt à prendre un peu de risques, mais j'aimerais également protéger mon capital. Mon principal objectif est de maintenir un revenu stable à la retraite. Compris. Nous pouvons ajuster votre portefeuille pour aligner vos investissements sur vos objectifs. De plus, nous pourrions envisager des solutions de placement plus sûres pour garantir un revenu stable à la retraite. Cela semble être une bonne approche. En ce qui concerne la planification de la retraite, quelles options devrais-je envisager ? Nous pouvons explorer des solutions telles que les régimes de retraite privée, les placements dans des fonds de pension ou d'autres outils financiers qui vous aideront à maintenir un revenu à la retraite. Tout dépendra de vos préférences et de votre situation actuelle. Merci, M. Dupont. J'apprécie vos conseils. Je vais réfléchir à tout cela et nous pourrons discuter de ces options plus en détail lors de notre prochaine réunion. C'est un plaisir de vous aider, M. Martin. Prenez votre temps pour prendre des décisions éclairées. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Bonjour, je voudrais acheter des fleurs pour ma femme. Avez-vous des recommandations ? Bonjour. C'est une excellente idée. Les roses sont toujours un choix classique pour exprimer l'amour. Nous avons des roses rouges magnifiques. Les roses rouges sonnent bien. Combien de roses devrais-je prendre ? Un bouquet de 12 roses est toujours élégant, mais si vous voulez vraiment impressionner, un bouquet de 24 roses serait superbe. 24 roses rouges, ça semble parfait. Et quelles autres fleurs recommandez-vous pour accompagner les roses ? L'hélice orientaux blancs se marient très bien avec les roses rouges. Ils ajoutent de l'élégance au bouquet. Vous pouvez aussi envisager des gypsophiles pour un look plus léger. L'hélice sonne bien. Ajoutons-les au bouquet, s'il vous plaît. Et que diriez-vous d'un joli emballage ? Nous pouvons envelopper le bouquet dans un papier cadeau élégant et ajouter un ruban assorti. Cela fera un bel ensemble. Parfait, faisons ça. Combien coûtera le bouquet avec l'hélice et l'emballage ? Le bouquet de 24 roses rouges, l'hélice et l'emballage coûteront 75 euros. Très bien, voici 80 euros. Gardez la monnaie en pourboire. Merci beaucoup. Votre femme va adorer ce bouquet. Je vous souhaite une journée merveilleuse. Merci, à vous aussi. Au revoir. Salut, Sarah. Comment ça se passe en ce moment ? Les examens approchent à grands pas, non ? Salut, oui, c'est une période chargée. Je suis en train de réviser pour les examens finaux. Et toi, comment te prépares-tu ? Je suis dans le même bateau. J'essaie de rester concentré sur mes cours et de prendre des notes de révision. Mais parfois, c'est dur de rester motivé. Je comprends tout à fait. C'est une période stressante, mais je suis sûre que tu vas bien t'en sortir. As-tu déjà commencé à étudier pour un cours spécifique ? Oui, j'ai commencé avec le cours de statistique. C'est mon plus gros défi. J'ai même rejoint un groupe d'études pour qu'on puisse s'entraider. C'est une excellente idée. Les statistiques peuvent être compliquées, mais c'est bien que tu recherches de l'aide. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Merci, Sarah. C'est sympa de ta part. Et toi, quel est ton cours le plus difficile ? Pour moi, c'est la biologie moléculaire. Les concepts sont complexes, mais je m'efforce de les comprendre. Cela aide d'étudier en groupe aussi. La biologie moléculaire, c'est du sérieux. J'espère que tu réussiras bien. Si tu as besoin de discuter de concepts ou de faire des révisions ensemble, je suis là. Merci. C'est gentil. Nous devrions organiser une séance d'études ensemble un de ces jours. Absolument, ce serait génial. Maintenant, reprenons nos révisions. On peut le faire. Oui, on va y arriver. Bonne chance. Et n'oublie pas de prendre des pauses pour déstresser un peu. Merci, Sarah. À toi aussi, bonne chance et prenons soin de nous. Bonjour, je suis à la recherche d'un nouvel appareil photo. Pouvez-vous me donner quelques informations et recommandations ? Bonjour. Bien sûr, je serai ravi de vous aider. Quel type d'appareil photo recherchez-vous ? Compact, réflexe numérique ou hybride ? Je préfère un appareil hybride. J'aimerais quelque chose de polyvalent pour la photographie de voyage, mais je ne veux pas quelque chose de trop encombrant. Un appareil hybride est un excellent choix. Ils sont polyvalents et plus compacts que les réflexes numériques. Vous pouvez jeter un œil à notre sélection ici. Super, merci. J'ai un budget d'environ 800 euros. Quel modèle recommandez-vous dans cette gamme de prix ? Pour ce budget, je recommande le modèle Speed. Il offre une excellente qualité d'image et de nombreuses fonctionnalités pour les photographes amateurs et passionnés. Cela semble bien. Y a-t-il des caractéristiques spécifiques que je devrais rechercher ? La résolution de l'appareil photo, la taille du capteur, la capacité de la batterie et la connectivité sont quelques-unes des caractéristiques clés à prendre en compte. Le modèle Speed coche la plupart de ces cases. Très bien, je pense que je vais prendre ce modèle. Pouvez-vous me montrer les accessoires disponibles, comme les sacs de transport et les cartes mémoires ? Bien sûr, nous avons un assortiment de sacs de transport, cartes mémoires et autres accessoires qui pourraient vous être utiles. Je peux vous montrer ces options également. Parfait, je vais prendre l'appareil et un sac de transport. Et je vais également prendre une carte mémoire. Excellent choix. Je vais préparer votre achat et vous fournir tous les accessoires nécessaires. Voulez-vous payer en espèces ou par carte ? Je vais payer par carte, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour votre achat. Vous êtes maintenant prêt à capturer de superbes moments avec votre nouvel appareil photo. N'oubliez pas de lire le manuel pour en tirer le meilleur parti. Merci à vous pour vos conseils. J'ai hâte de l'utiliser. Bonjour, je suis en train de rencontrer un problème avec un produit que j'ai acheté récemment et j'espère que vous pourrez m'aider. Bonjour. Bonjour. Je suis désolé d'entendre que vous avez des problèmes avec votre produit. Je serai heureux de vous aider. Pouvez-vous me donner plus de détails sur le problème ? J'ai acheté un ordinateur portable il y a deux semaines et il semble y avoir un problème de connectivité Wi-Fi. Il se déconnecte fréquemment du réseau, même lorsque je suis à proximité du routeur. Je comprends à quel point cela peut être frustrant. Avez-vous essayé de redémarrer l'ordinateur portable et le routeur pour voir si cela résout le problème ? Oui, j'ai essayé cela, mais le problème persiste. Cela se produit à la fois à la maison et au bureau, donc je ne pense pas que cela soit lié au réseau. Merci pour ces informations. Il peut s'agir d'un problème matériel ou logiciel. Je vais vous guider à travers quelques étapes de dépannage pour déterminer la cause du problème. J'ai suivi les étapes de dépannage, mais le problème persiste. Que devrions-nous faire ensuite ? Si les étapes de dépannage n'ont pas résolu le problème, il se peut que ce soit un problème matériel. Je vais vous aider à organiser une réparation ou un remplacement de l'ordinateur portable. Avez-vous la garantie ? Oui, l'ordinateur portable est toujours sous garantie. Cela me rassure de savoir que nous pouvons résoudre ce problème. Parfait. Je vais prendre en charge la procédure de garantie pour vous. Pourriez-vous me donner le numéro de série de l'ordinateur portable pour que je puisse vérifier les détails de la garantie ? Bien sûr. Voici le numéro de série. Merci. Je vais vérifier cela pour vous. Nous allons prendre soin de la procédure de garantie et nous vous contacterons sous peu pour organiser la réparation ou le remplacement de votre ordinateur portable. Merci beaucoup pour votre aide. Je suis soulagé de voir que nous sommes en train de régler ce problème. Il n'y a pas de quoi. C'est notre devoir de vous aider. Nous vous tiendrons informés de l'avancement de la procédure. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Chéri, je pense qu'il est temps que nous passions en revue nos dépenses mensuelles pour voir où nous pouvons économiser davantage. Tu as raison. Ces derniers mois, nos dépenses semblent avoir augmenté. Il est important de garder un œil sur notre budget. J'ai préparé une liste de nos dépenses mensuelles pour que nous puissions en discuter. Regarde. Cela semble complet. Cependant, je remarque que nos dépenses en divertissement ont augmenté récemment. Peut-être devrions-nous réduire nos sorties au restaurant. Je suis d'accord. Nous pourrions cuisiner à la maison plus souvent et économiser de l'argent. En ce qui concerne les factures, je pense que nous pourrions réduire notre consommation d'énergie en étant plus conscients de notre utilisation. C'est une idée judicieuse. Nous pourrions également revoir nos abonnements, comme la télévision par câble. Peut-être pouvons-nous passer à un forfait moins cher. D'accord. Et en ce qui concerne l'épargne, je pense que nous devrions augmenter notre contribution mensuelle à notre compte d'épargne. Nous avons des projets futurs à financer. Absolument. Économiser davantage est essentiel pour atteindre nos objectifs financiers. Parlons également de la planification des dépenses pour les vacances à venir. Oui, nous devrions établir un budget strict pour nos prochaines vacances pour éviter de trop dépenser. Nous pouvons également rechercher des offres pour économiser sur les billets d'avion et l'hébergement. Cela semble être une excellente approche. Je suis reconnaissant que nous puissions discuter ouvertement de nos finances et travailler ensemble pour maintenir un équilibre. Moi aussi. Chérie, en fin de compte, cela renforcera notre situation financière et nous permettra de réaliser nos rêves. Exactement. Merci pour cette discussion et continuons à suivre notre budget de prêt. Merci à toi aussi. Chérie, nous sommes sur la bonne voie pour une gestion financière plus responsable. Bonjour, professeur Martin. Je suis ravi d'être ici pour ma leçon de musique aujourd'hui. Bonjour. Je suis également ravi de vous voir. Comment avez-vous progressé depuis notre dernière leçon ? J'ai travaillé dur sur les exercices que vous m'avez donnés. Et j'ai essayé d'appliquer vos conseils. J'espère avoir fait des progrès. C'est formidable de savoir que vous avez été assidus dans votre pratique. Commençons par réviser les exercices que nous avons abordés la dernière fois. J'ai essayé de travailler sur ma technique et ma respiration, comme vous me l'avez conseillé. C'est très encourageant. Vous avez fait des progrès significatifs. Aujourd'hui, je pense que nous pourrions explorer une nouvelle pièce musicale. J'ai une chanson que je pense que vous pourriez bien interpréter. J'adore découvrir de nouvelles chansons. Pouvez-vous me montrer la partition et m'expliquer les nuances musicales que je devrais garder à l'esprit ? Bien sûr. Voici la partition. Cette chanson a des changements de tonalité subtile, alors nous allons nous concentrer sur l'expression et l'interprétation des paroles. J'apprécie vraiment votre guidance. Les détails font toute la différence. J'aime vraiment cette chanson. Merci de me l'avoir enseignée. C'est un plaisir de travailler avec un élève aussi dévoué et talentueux que vous. Continuez à pratiquer, et je suis convaincu que vous deviendrez une excellente musicienne. Vos enseignements font toute la différence. Merci pour votre soutien et vos précieux conseils. Ce fut un plaisir, et je suis fier de vous voir évoluer en tant que musicienne. Continuez à pratiquer, et je suis sûr que vous atteindrez de nouveaux sommets. Bonjour. Je cherche une tenue pour une occasion spéciale. Avez-vous des suggestions ? Bonjour. Bien sûr, je serais ravi de vous aider à trouver la tenue parfaite. Pourriez-vous me donner plus de détails sur l'occasion, votre style préféré et votre taille ? C'est pour un mariage, donc je voudrais quelque chose d'élégant mais pas trop formel. J'aime les robes, de préférence dans des tons pastels, et ma taille est un 38. Compris. Nous avons une belle sélection de robes dans des tons pastels. Suivez-moi, je vais vous montrer quelques options. Ces robes sont magnifiques. J'aime particulièrement celles en rose pâle. Puis-je l'essayer ? Bien sûr, je vais vous chercher la taille 38. Vous pouvez l'essayer dans notre cabine d'essayage. Que pensez-vous de celle-ci ? Elle est confortable et élégante ? Exactement ce que je recherchais. Elle vous va à ravir. Le rose pâle est flatteur pour votre teint. Vous pouvez également ajouter des accessoires pour personnaliser davantage la tenue. J'ai remarqué une pochette qui irait bien avec cette robe. Pouvez-vous me la montrer ? Certainement. Voici la pochette assortie. Elle complétera parfaitement votre tenue. Super. Je vais prendre la robe et la pochette. Avez-vous également des chaussures assorties ? Oui, nous avons une belle sélection de chaussures. Suivez-moi. Ces escarpins sont parfaits. Je les prends. Excellent choix. Je vais préparer votre achat. Avez-vous une carte de fidélité avec nous ? Oui. Voici ma carte de fidélité. Merci beaucoup pour vos achats. Vous allez être superbe pour le mariage. Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à revenir. Merci à vous pour votre aide. Je suis ravie de ma trouvaille. Bonjour. Excusez-moi, est-ce que cette place est libre ? Bonjour. Oui. Bien sûr. Asseyez-vous. Nous attendons tout notre tour ici. N'est-ce pas ? C'est vrai. J'espère que l'attente ne sera pas trop longue. J'accompagne ma mère pour une consultation. Je comprends. J'attends pour un bilan de santé annuel. C'est important de prendre soin de sa santé. Absolument. On ne plaisante pas avec la santé, n'est-ce pas ? C'est une bonne habitude de faire des bilans réguliers. Vous avez tout à fait raison. C'est la clé pour prévenir les problèmes de santé à un stade précoce. Comment se porte votre mère ? Elle a quelques problèmes de santé, c'est pourquoi nous venons ici. Mais elle est forte, et j'espère que les médecins pourront l'aider. Je vous souhaite sincèrement que tout se passe bien pour elle. L'hôpital est un endroit où nous espérons toujours le meilleur pour nos proches. Merci pour vos bons voeux. C'est réconfortant de parler à quelqu'un pendant l'attente. Comment se passe votre bilan de santé annuel ? Normalement, tout va bien. Mais c'est une formalité que je m'efforce de suivre. Cela permet de garder un œil sur ma santé. C'est une sage décision. La prévention est la meilleure médecine. J'espère que vous obtiendrez de bonnes nouvelles lors de votre bilan. Merci. Je l'espère aussi. Mais peu importe le résultat, je préfère savoir où j'en suis. Cela aide à prendre des mesures pour rester en bonne santé. Vous avez une attitude très positive. C'est important de garder le moral, même dans des moments comme celui-ci. C'est ce que je pense aussi. L'optimisme peut être un puissant allié pour surmonter les défis de la vie. Vous avez tout à fait raison. En fin de compte, rester positif peut faire toute la différence. En effet, j'espère que votre mère et vous obtiendrez de bonnes nouvelles aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous souhaite tout le meilleur pour votre bilan également. Prenons soin de notre santé. Absolument. Prenons soin de nous. Bonne journée. Moi aussi. Je prends le train tous les jours pour aller travailler, alors j'espère que les retards seront minimes. J'ai parlé à l'un des ouvriers l'autre jour et il m'a dit qu'il modernise les voies ferrées et rénove les quais. Cela devrait améliorer l'expérience des voyageurs à long terme. C'est une bonne nouvelle. Espérons que cela signifie des trains plus ponctuels et des installations plus modernes. Je suppose que nous devrons juste être patients pendant les travaux. C'est vrai, la patience sera de mise. Au moins, cela devrait rendre nos trajets futurs plus agréables. C'est un bon point. Espérons que tout se passe bien et que les travaux se terminent dans les délais prévus. Oui, croisons les doigts pour que tout se passe sans accro. En attendant, nous pouvons simplement prendre notre mal en patience. Exactement. Bonne journée et bonnes aventures ferroviaires. Bonne journée à toi aussi et bon voyage. Bonjour, Marie. Je voulais discuter de la sécurité dans notre quartier. J'ai entendu parler de quelques incidents récents et cela m'inquiète. Bonjour, oui. J'ai aussi remarqué ces incidents. C'est préoccupant. Nous vivons ici depuis longtemps et le quartier n'était pas aussi agité autrefois. C'est vrai. Je me demande si nous devrions envisager des mesures de sécurité supplémentaires, comme un système d'alarme ou une surveillance renforcée. C'est une idée à considérer. Un système d'alarme peut dissuader les cambrioleurs et la surveillance peut aider à signaler rapidement tout comportement suspect. J'ai également pensé à organiser une réunion de quartier pour discuter de nos préoccupations avec d'autres voisins. Plusieurs têtes valent mieux qu'une. C'est une excellente idée. Nous pourrions collaborer en tant que communauté pour maintenir notre quartier sûr. Peut-être que la police locale pourrait nous donner des conseils. C'est une bonne suggestion. Je vais contacter le poste de police pour voir s'ils peuvent envoyer un officier pour parler de la sécurité avec nous. Cela pourrait apporter un sentiment de sécurité supplémentaire à la communauté. Les voisins se connaîtront mieux et seront plus vigilants. C'est exact. Et si nous voyons quelque chose de suspect, nous pourrions signaler rapidement à la police. C'est une approche proactive pour améliorer la sécurité dans notre quartier. J'apprécie votre préoccupation et votre initiative. Merci, Marie. J'espère que cela contribuera à rendre notre quartier plus sûr pour tout le monde. Moi aussi. Ensemble, nous pouvons faire une différence. Salut, Angélique. As-tu déjà réfléchi à ce que tu veux faire ce week-end ? Salut, Marie. Oui, j'y ai pensé. J'ai entendu parler d'une exposition d'art qui a lieu en ville ce week-end. J'aimerais bien y aller. Cela semble intéressant. J'adore l'art. Je me demande s'il y a d'autres événements en ville ce week-end. Oui, j'ai entendu dire qu'il y aura également un marché artisanal avec des produits locaux et de l'artisanat. Ça pourrait être amusant à explorer. Cela sonne bien. En plus, le temps devrait être agréable. Donc nous pourrions également envisager une promenade dans le parc. Excellente idée. J'ai entendu dire que les jardins du parc sont magnifiques en cette saison. Nous pourrions apporter un pique-nique et passer l'après-midi dehors. Ça me paraît parfait. Un peu d'art ? Du shopping au marché artisanal ? Suivi d'une promenade et d'un pique-nique. Ce week-end s'annonce vraiment bien. Je suis d'accord, ça promet d'être une belle escapade. Et si le temps est vraiment agréable, peut-être que nous pourrions même faire un tour en vélo dans le parc. Cela semble être une excellente idée. Nous pourrions louer des vélos et explorer davantage la région. Super, je vais vérifier les horaires de l'exposition et du marché artisanal, et je te tiendrai au courant pour que nous puissions planifier notre journée. Parfait. Je suis impatiente. Ce week-end s'annonce plein de découvertes et d'aventures. Moi aussi, Marie. J'ai hâte d'y être. Nous les Africains, nous sommes vraiment amusants. Prenez les Européens. Leur richesse, c'est la propriété. Alors que nous, ce sont les animaux, le bétail, les chèvres, les chameaux, etc. Mais quand je me marierai, comment est-ce que je pourrais offrir un toit à ma nouvelle famille ? J'aurais besoin de bétail, de vaches, de chèvres. Quel ringard ! Tu crois que tu pourras acheter une maison avec du bétail ? Tu n'en auras jamais assez pour m'avoir comme épouse. Ton père accepterait pour 20 bêtes. C'est un homme de tradition. Il a raison. Avec mon père, ce serait pareil. Il vient d'acheter un nouveau troupeau de chèvres pour pouvoir payer la dot aux beaux-parents de mon frère. 50 chèvres et 10 boucles en tout. Dis Glalif, ton père a déjà plus de 100 chèvres et aussi des bovins. Où est-ce qu'il trouve des pâturages pour autant d'animaux ? Ce n'est pas facile, avec l'herbe qui est de plus en plus mauvaise. Wow ! Gladys, ta ferme a bien changé depuis la dernière fois. Qu'est-ce que tu veux dire ? Il n'y a rien qui a changé ici. Oh, mis à part la forêt qui n'est plus là. Monica a raison. Le sol a été recouvert avant de buissons et de petits arbres. Et l'arbre était très verte. Mon père a tout nettoyé il y a 5 ans. Il avait besoin de pâturage. Alors, il y a mis le feu. On appelle ça l'éco-buage. Je l'ai appris en cours de géographie. Les fermiers qui ont besoin de plus de pâturage abattent les forêts et laissent le tout sécher. Une fois que c'est bien sec, tout est brûlé pour laisser place à des champs, soit pour la culture, soit pour le bétail. Bonjour, monsieur Wambola. Vous admirez le nouveau troupeau ? Oui, monsieur. Gladys vient nous raconter que vous avez agrandi la ferme il y a quelques années. Ah ! Plus la famille s'agrandit, plus vous avez besoin de bétail pour subvenir aux besoins. Avec mes voisins, on a mis le feu à la végétation. On a réussi à nettoyer près de 20 hectares. On pensait qu'une herbe verte et épaisse allait repousser. Mais, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas le cas. De la poussière. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Bonjour, papa. Ah ! Voici mon fils, Joshua, le grand frère de Gladys. Bonjour. Il est au lycée agricole, pas comme moi à son âge. Pourquoi, Joshua, la terre de ton père est si peu fertile ? Eh bien, quand on enlève la végétation, la terre arabe est exposée au vent et à la pluie. Sans les racines des arbres et les buissons pour la fixer, elle part facilement quand il pleut fort. Et avec elle, tous les nutriments contenus dans la terre arabe. Ah ! Mais pourtant, Joshua, j'ai laissé le temps à la terre de se régénérer. J'ai attendu que l'herbe repousse. Oui, papa, mais la terre a été pas mal abîmée. Elle est moins fertile qu'avant. Quand tu as commencé à faire pètre les animaux ici, il y avait beaucoup plus de pression sur le sol, comme on dit. Des pressions sur le sol ? C'est quoi ? Regarde, que font ces chèvres là-bas ? Elles raclent le sol avec leurs sabots. Et ça entraîne quoi ? Elles soulèvent de la poussière. Et qu'est-ce que c'est cette poussière ? Je ne sais pas. Ce sont de fines particules de terre. À chaque coup de sabots sur le sol, la terre devient plus compacte et plus dure. Sur le dessus, il y a une couche de matériaux très fins. C'est ce que tu vois soulevé par les chèvres. C'est une autre forme d'érosion. Et lorsqu'il pleut, l'eau ne peut plus s'infiltrer dans le sol. À la place de ça, elle s'écoule sur la surface de la terre, emportant avec elle le sol en morceaux. Tu dis, Joshua, que cela arrive quand il pleut. Mais il y a deux ans, il a très peu plu. C'était la sécheresse. C'est comme ça que j'appreuve mes animaux avec l'eau de ce puits. C'est la faute de la sécheresse, pas de mes animaux. Il a raison. Comment est-ce que l'herbe peut pousser sans pluie ? C'est une idée fausse, assez répandue, que de croire que les sécheresses sont la seule explication de la désertification. C'est vrai. Nous avons connu la sécheresse il y a deux ans. Mais on ne peut pas dire qu'elle n'a pas plu du tout. La vérité, c'est que si cette terre était bien gérée, elle pourrait redevenir fertile. Mais je la gère correctement, ma terre. Alors, laisse-moi te demander ceci. Avant l'arrivée du puits, où est-ce que tu faisais perdre les animaux ? Je me rappelle comment tu te déplaçais tout le temps avant. Tu étais berger, tu suivais les pluies et les bons pâturages. Je comprends. Vous faisiez perdre vos animaux à un endroit et puis vous en changez. Ça permettait à la terre et à la végétation de se régénérer. Précisément. Mais maintenant, je n'ai plus besoin de me déplacer constamment puisque j'ai un puits. Oui, mais les animaux broutent tout le temps sur la même terre. Elles ne peuvent jamais se régénérer. Ce n'est pas ta faute, papa. La réalité, c'est que notre population ne cesse d'augmenter. Il y a de moins en moins d'espace pour chacun et le besoin de terre augmente. La ferme de ton père redeviendra-t-elle un jour verte et fertile ? Oui, Monica, en utilisant des procédés naturels qui prendront beaucoup de temps, des dizaines d'années. Mais pour que cela puisse arriver, il faut arrêter de faire perdre les animaux ici. Le problème, c'est que notre père n'est pas tout seul. Tout autour d'ici, nous assistons à une forte détérioration de la terre. Et la même chose se répète dans tout le pays et à travers le continent. Si la terre est nue, cela veut dire qu'il y a moins d'arbres et de plantes pour retenir l'humidité dans l'air. Et alors, il pleuvera moins. Ce qu'il y a à craindre, c'est qu'un jour, il y ait des changements climatiques irréversibles. Selon toi, Josfa, cette région pourrait devenir un désert ? Oui, Monica, c'est le pire des scénarios possibles. Mais c'est déjà ce qui se passe... Le jour, je peux m'asseoir ici ? Bien sûr, prenez place. Vous désirez quelque chose à boire ? Oui, je vais prendre un café noir. D'accord, un café noir. Et pour moi, je prends un café noisette. Parfait. Alors, vous venez ici souvent ? Oui, c'est l'un de mes endroits préférés. J'adore l'ambiance ici. Et vous ? C'est la première fois que je viens dans ce café. Je cherchais un endroit agréable pour travailler un peu. C'est un bon choix. Ils ont une connexion Wi-Fi rapide ici, si vous avez besoin de travailler sur votre ordinateur. Super, merci pour l'info. Parlez-moi un peu de vous. Que faites-vous dans la vie ? Je suis graphiste. Je travaille en freelance, donc j'aime venir dans des endroits comme celui-ci pour trouver de l'inspiration. C'est fascinant. Je suis écrivain, alors je comprends l'importance de trouver de l'inspiration. Vous avez des projets intéressants en ce moment ? Oui, je travaille sur la conception d'un site web pour une petite entreprise locale. C'est un défi stimulant. Cela semble excitant. J'espère que je trouverai également l'inspiration pour mon prochain roman ici. Je suis sûre que vous le ferez. Les cafés ont ce pouvoir magique, n'est-ce pas ? Absolument. Merci pour la conversation agréable. Mon café est délicieux, au fait. De rien et merci. Bonne chance avec votre écriture et profitez de votre temps ici. Bonjour, puis-je m'asseoir ici ? Bien sûr. Fais comme chez vous. Vous cherchez quelque chose de particulier ? Oui, je suis à la recherche de livres sur l'histoire de l'Égypte ancienne. Ah ! L'Égypte ancienne ? C'est fascinant. Vous êtes passionné par l'histoire ? Oui, j'adore l'histoire, en particulier cette période. Vous, quel type de livre lisez-vous ? Je suis en train de lire un roman policier en ce moment. J'adore les intrigues et les mystères. C'est un bon choix pour se détendre. Dites-moi, connaissez-vous une bonne section sur l'Égypte ancienne dans cette bibliothèque ? Oui. Suivez-moi. Je vous montrerai où se trouvent les livres d'histoire. C'est très gentil de votre part, merci. De rien. C'est toujours un plaisir d'aider un amateur d'histoire. Si vous avez besoin de recommandations, n'hésitez pas à demander. Je le ferai, merci encore. Pas de problème. Bonne recherche de livres. Merci. À vous aussi. Passez un bon moment avec votre roman policier. Salut. Puis-je utiliser ce banc ? Bien sûr, vas-y. Je n'ai pas encore terminé mes séries. Merci. Vous êtes ici depuis longtemps ? Non, je viens de commencer il y a une vingtaine de minutes. Vous, vous êtes un habitué de la salle ? Oui. Je viens ici régulièrement. J'essaie de maintenir une routine. C'est une bonne idée. Je suis nouveau dans la région et je voulais trouver un endroit pour m'entraîner. Bienvenue dans le coin. Si vous avez besoin de conseils ou d'informations sur la salle, n'hésitez pas à demander. C'est gentil de votre part, je pourrais en avoir besoin. Quel genre d'entraînement faites-vous aujourd'hui ? Aujourd'hui ? C'est la journée des jambes. Je fais un entraînement de musculation. C'est sérieux. Je suis plus dans le cardio pour le moment, mais j'espère me diversifier. Le cardio est excellent pour la condition physique. Si vous avez des questions sur l'entraînement ou l'utilisation des équipements, je suis là pour vous aider. Merci, je l'apprécie. Comment trouvez-vous cette salle par rapport à d'autres ? J'aime bien cette salle. Elle est bien équipée, propre et le personnel est amical. Je n'ai pas de plainte jusqu'à présent. C'est bon à savoir. Je pense que je vais m'abonner ici. Au fait, je m'appelle Thomas. Enchanté. Thomas, je suis Sophie. Si vous avez besoin de conseils d'entraînement, n'hésitez pas à me demander. Merci, Sophie. Je vais m'entraîner un peu plus et peut-être je vous poserai quelques questions plus tard. Pas de soucis. Bon entraînement. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui ? Bonjour, j'ai pris rendez-vous pour une consultation générale. Je ne me sens pas tout à fait bien ces derniers jours. Compris. Parlez-moi de vos symptômes, s'il vous plaît. J'ai de la fièvre, des maux de tête et de la toux depuis quelques jours. Je me sens vraiment fatigué. Je vois. Avez-vous voyagé récemment ou été en contact avec quelqu'un qui a été malade ? Non, je n'ai pas voyagé récemment et je ne connais personne dans mon entourage qui est malade. D'accord, je vais prendre votre température et écouter votre respiration. Restez assis, s'il vous plaît. Très bien, merci. Votre température est élevée. Je vais vous prescrire un test de dépistage pour écarter la possibilité d'une infection. Nous devons être prudents. Compris. Quand puis-je obtenir les résultats ? Généralement, les résultats prennent quelques jours. D'ici là, je vais vous donner un traitement pour soulager vos symptômes et vous devriez vous reposer beaucoup. D'accord, je ferai tout ce qu'il faut. J'espère que ce n'est rien de grave. Nous espérons tous la même chose. Reposez-vous bien et nous vous contacterons dès que nous aurons les résultats du test. Merci, docteur. Je vous tiendrai au courant si ma situation s'aggrave. Bonne idée, restez en contact. Prenez soin de vous. Bonjour, je suis intéressé par l'appartement que vous louez. Bonjour, ravi de vous rencontrer. Entrez, s'il vous plaît. Merci. Pourriez-vous me donner plus de détails sur l'appartement ? Bien sûr, c'est un appartement de deux pièces, situé au 123 rue de la Paix. Il a une cuisine équipée et une belle vue sur le parc. Cela semble prometteur. Quel est le loyer mensuel ? Le loyer mensuel est de 800 euros. Il inclut les charges, y compris l'eau et l'électricité. Puis-je négocier le loyer ? Je suis ouvert à la négociation. Dans quelle fourchette de prix seriez-vous à l'aise ? Je pensais à 750 euros. Est-ce envisageable ? Je peux accepter 775 euros par mois. Très bien, et quelles sont les conditions de location ? Il y a un dépôt de garantie équivalent à un mois de loyer et le bail est d'une durée d'un an. Les locataires ne sont pas autorisés à avoir des animaux de compagnie. Avez-vous des exigences particulières pour le bail ? Nous attendons des locataires de prendre soin de l'appartement et de ne pas perturber les voisins. Je suis d'accord avec ces conditions. Quand puis-je emménager ? Vous pouvez emménager à partir du 1er novembre. Parfait, je suis prêt à signer le contrat de location. Excellent. Nous allons préparer le contrat et vous le faire parvenir pour signature. Merci pour votre temps et votre flexibilité. Merci à vous. Bienvenue dans votre nouvel appartement. Bonjour, j'ai entendu dire que vous allez entreprendre des travaux de rénovation dans votre maison. C'est bien ça ? Bonjour. Oui, c'est exact. Nous avons décidé de rénover la cuisine et la salle de bain. Elles en avaient bien besoin. C'est une excellente idée. Cela va sûrement augmenter la valeur de votre maison. Mais, je me demandais, est-ce que les travaux vont être bruyants ? Malheureusement, oui, il y aura un peu de bruit pendant les travaux. Nous avons engagé des professionnels pour minimiser les désagréments, mais je m'attends à ce que cela soit un peu bruyant pendant la journée. Pas de problème, tant que je sais à quoi m'attendre. Et quelle est la durée estimée des travaux ? Les travaux devraient durer environ trois semaines en supposant qu'il n'y ait pas de retards imprévus. Nous faisons de notre mieux pour que cela se déroule aussi rapidement que possible. Très bien, merci pour l'information. J'imagine que vous avez pris en compte les aspects de sécurité, n'est-ce pas ? Absolument. La sécurité est notre priorité. Nous avons pris des mesures pour nous assurer que le chantier soit sécurisé et nous ferons tout notre possible pour éviter tout problème. Parfait. Je vous remercie de m'avoir informé. Je suis heureux que vous ayez décidé de rénover, cela va certainement améliorer le cadre.